Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous autres, si on sortait le soir, faire n'importe quoi, quand on revenait, ma soeur et moi, on n'allait pas se coucher, on allait trouver ma grand-mère. On lui racontait ce qu'on avait fait dans notre journée, dans notre veillée. Ma grand-mère, elle nous disait toujours, laissez-vous pas embrasser par les petits gars parce que ça, c'est bien dangereux. Ça fait des petits bébés. On avait assez peur, nous autres, d'avoir des petits bébés. Plus tard, plus tard, des années plus tard, ma grand-mère nous avait dit, c'est pas des petits bécs qui vous auraient donné sa joue qui était dangereuse, c'était des petits bécs longtemps. Les enfants, puis mon mari, c'est ce que j'avais de plus important. Je ne leur laisserai pas grand-chose, mais je vais certainement leur laisser beaucoup d'amour que je leur ai donné, puis qu'ils vont s'en rappeler. Parce que pour moi, là, regarde bien. Les enfants, il y a combien que j'en aurais eu, je pense, une douzaine, là. S'il y en avait pour un, il y en avait pour les douze. Mais s'il n'y en avait pas pour douze, il n'y en avait pas pour un. Pourquoi je n'ai jamais voulu aller en résidence? Parce que je ne voulais pas laisser la maison. Je veux dire, ici, mes filles ont demeuré ici. Ça va faire 20 ans que mon mari est parti, et puis je vais te dire une chose. Il y a des jours, j'ai l'impression qu'il est toujours en arrière de moi. Parce qu'il me semble qu'il est toujours ici, dans la maison. J'ai élevé ma famille ici. Tu sais, ici, là, j'ai eu, si on compte bien comme il faut, c'est neuf ou dix que j'ai eus. Ça fait que si vraiment j'en ai eu dix, là, bien, j'aurais eu l'impression que je laissais toute ma famille en arrière. Que je laissais mon mari puis mes enfants. Puis, dans ma vie, là, il faut dire aussi que le petit Jésus, là, ça a été bien important. Parce que, tu sais, là, si j'avais de la peine, où j'allais, c'était à lui. Puis, si j'avais de la joie, qui je remerciais, peut-être encore la même chose. Peut-être aussi, c'est de la façon que j'ai été élevée, là, comme ça, là, tu sais. Tu vis dans tes pensées. Tu penses à beaucoup de choses. Tu penses à ta vie passée. Tu penses à beaucoup de choses. Mais, quand ça va être le temps de partir, ça fait longtemps que je pense que ça va arriver puis ça n'arrive pas. Mais, un jour, ça va arriver. On ne sait pas quand. On attend. On attend. On attend. C'est parti.